Mesdames et Messieurs, merci d'être membre et à nous suivre sur Rédé TV, la chambre de la diaspora congolaise. Au sommaire d'ici soir, une matinée politique a été organisée par l'Union pour la démocratie et le progrès social pour commémorer la date du 24 avril 1990. La confession religieuse appelle à la formation du gouvernement autour de Biru Tchibala. Dans un autre chapitre, il y a de cela une année que le roi de la rumba congolaise, Gilles Choumbawe Mbadiou, a quitté la terre des hommes. Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'Union pour la démocratie et le progrès social a organisé une matinée politique pour commémorer la date du 24 avril 1990 en son siège suivi. Nous sommes rassemblés ce jour pour commémorer l'avènement du multipartisme, du pluralisme syndical et de la liberté de la presse obtenue de haute lutte par notre peuple voici exactement 27 ans. Lorsque le 24 avril 1990, le défunt président Mboudou annonce, non sans émotion, dira-t-il, la fin du parti État, à la tête duquel lui-même trônait sans partage depuis son coup d'État de novembre 1965, il s'aidait devant la pression exercée par notre peuple sous la houlette d'Étienne Tissékédi et de ses compagnons de lutte que sont notamment Frédéric Kibasa Maliba, Marcel Liao, Vincent Bouankiem, Gabriel Kiungouwakumwanza, Anakle Makanda et d'autres encore qui tous ont marqué l'histoire de notre pays. Ici, je salue ces combattants de la liberté et leur rend en votre nom à tous l'hommage qu'ils méritent. Les confessions religieuses appellent à la formation du gouvernement de Bruno Tchibala. Cette annonce a été dite le lendemain 24 avril 2017 à la presse. Suivez. Les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo appellent aux acteurs politiques et sociaux concernés par l'accord de la Sainte-Sylvestre à collaborer avec le premier ministre Bruno Tchibala, nommé par le président Joseph Kabila, lu dans une déclaration le lundi 24 avril devant la presse. Le révérend Elébé Kapalai porte parole de ses chefs religieux de l'église kimbonguiste à motiver cette prise de position par les sources de voir les élections se tenir en décembre 2017. Les chefs des confessions religieuses s'obligent à relever les faits suivants afin d'éclairer le peuple du Dieu et les hommes et les femmes épris de paix et de bonne volonté. 1. Le processus politique en République démocratique du Congo traverse un moment difficile alors que cela était évitable. Le dialogue politique de la Cité de l'Union africaine mené sous la haute facilitation de l'Union africaine et appuyé par un panel d'experts de la communauté internationale a offert au pays des avancées incontestables pour l'organisation des élections apaisées et, avant d'y arriver, la gestion consensuelle du pays. Néanmoins, ces assises n'ont pas réussi à réaliser l'inclusivité attendue. B. Les pourparlers de la CENCO ont été convoqués dans l'objectif de pallier à cette insuffisance d'inclusivité et ont réussi à joindre à la table de discussion le rassemblement de forces politiques et sociales de la RDC acquises au changement, le front pour le respect de la Constitution et une partie de la société civile, tous absents au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Les chefs de confession religieuses expriment leur inquiétude sur le fait qu'affirmés, dans ces conditions, après avoir perdu quatre mois dans des discussions sans aucune avancée, que les élections pourront ou non être organisées en décembre 2017, sans évaluation préalable par le gouvernement, la CENI et le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral n'est ni réaliste ni sincère. Dans un pays gagné par le fétichisme de date, cela risque, par contre, de raviver l'attention à l'approche de la fin de l'année 2017. La coalition des alliés Etienne Tshisekedi a réagi à la déclaration de l'église catholique tenue le vendredi dernier. Suivez. La coalition des alliés Etienne Tshisekedi, sous le nom du rassemblement du courant tisekédiste, ont tenu un point de presse à l'hôtel Africana Drive, dans la commune de la Gombe, c'est lundi 24 avril 2017. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, coordonnateur de cette plateforme, a réagi aux déclarations des évêques tenues le jeudi dernier. Pour Lissanga Bonganga, la nomination de Bruno Tshibala n'est pas une entorse. Il invite les évêques à réfléchir sur les questions suivantes. Les évêques font état d'une entorse qui aurait entaché la nomination du premier ministre Bruno Tshibala. A leurs yeux, cette nomination ne serait conforme ni à l'esprit, ni à la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. A ce sujet, les rassemblements courants tisekédistes appellent les évêques à s'interroger sur les éléments s'y apprègent. Premier élément, la 5e se souvient. Tels des discussions après qui ont entouré l'adoption du point 3.33 de l'accord du 31 décembre 2016, au sujet de l'organe et plus précisément de la personne habiletée à présenter le premier ministre, à nommer par le président de la République. Quelle serait la nature de leur récente déclaration ? Serait-ce la continuation de leur mission de bons offices ou une prise de position politique en faveur d'un camp ? En définitive, il n'est donc pas juste d'évoquer une entorse alors que l'arrangement particulier n'est pas encore signé. Nous avons dit nos remercions. En effet, l'Issanga Bouganga croit à la possibilité de l'unité du rassemblement. Le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, elle est Kassavoubou, désapprouvée et rejette la déclaration publique de la conférence épiscopale nationale du Congo sur la situation sociopolitique actuelle. Sur ce, une déclaration a été rendue publique lundi 24 avril 2017 au siège de Founus. Suivez le propos récuit par Denis Gamella. A la déclaration des évêques de la Saint-Côte, je voudrais dire aux prêtres catholiques, aux évêques, que nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'ils nous donnent la haine. Mais s'ils nous donnent la haine, nous allons leur donner l'amour. Mais ce qui est vrai, chers compatriotes, que Bruno Tchibala a non seulement la bénédiction de Dieu, mais il a la bénédiction aussi de Dieu, de Dieu et de notre peuple. Amen. Ce triple bénédiction vont l'amener, les conduire jusqu'aux élections. Et croyez-moi, prenez date, que le contraire ne se ferait pas dans ce pays. Nous sommes des politiciens déterminés et nous sommes préparés à toute éventualité. Un an après sa disparition, la famille, les fanatiques, ainsi qu'à l'Afrique, gardent une pensée pieuse en mémoire de Papa Wemba. À cette occasion, une messe a été organisée le lundi 24 avril à l'église Saint-Joseph dans la commune de Calam. Suivez. À l'occasion du premier anniversaire du musicien Gilles Chungou Wemba Dio, alias Papa Wemba, une messe d'action des grâces a été dite le lundi 24 avril à l'église Saint-Joseph de Matongé dans la commune de Calam. Plusieurs personnalités ont répondu présents à la dite messe, entre autres, les directeurs du cabinet du chef de l'État, les ministres, les honorables députés, les musiciens, ainsi que la famille biologique de Papa Wemba. Pour ce faire, l'abbé Coco, l'orataire du jour, a expliqué à l'assistant sur l'importance de la dite célébration ainsi que l'amour du prochain en relévant quelques paroles de Papa Wemba sur son chanson intitule « Le bleu sur vie ». Affinité, amour de Papa Wemba. Mais pourquoi, comment on a démarré cette messe ? Quelle est la valeur de cette messe ? Il était seul à le chanter, mais on ne percevait pas qu'en fait, c'est à nous qu'il s'agressait. C'est à nous, notre tour de gens, à chacun de nous, de recrier « Un des bons dieux ». Il s'agit de signaler également qu'à sa mémoire, un concert sera donné par les musiciens congolais pendant des jours au couloir Mba Diakoko dans la commune de Kalam. Toujours à marge de la commémoration de la mort de Papa Wemba, quelques personnalités n'ont pas laissé cette journée inaperçue. Suivez. 24 avril 2016, 24 avril 2017, voilà déjà une année que le roi de la rumba kongolais, Jules Chungou Mba Diou, a quitté la terre de nos ancêtres. À cette occasion, Mme Kazadi Amba Marie-Josée, coordonnatrice générale de la FCT des Amis de la Culture et des Arts du Congo, présente à la messe à livrer ses impressions. D'abord, un grand merci parce qu'au célébrant de tout à l'heure, Abbé Coco, et un grand merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées pour venir se souvenir de notre frère, l'artiste Papa Wemba. Et qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que Papa Wemba, nous ne l'avons pas du tout oublié. Et ça, ça me fait chaud au cœur. C'est vrai que lors des funérailles de Papa Wemba, le feu Benza Moukalai Sungoupé à son âme, avait promis tout un tas de choses à réaliser pour immortaliser notre artiste Papa Wemba. Notamment, l'inscription au niveau d'abord national de la journée du 24 avril, qu'elle soit célébrée comme journée de la musique congolaise. Et notamment aussi un plaidoyer qui avait déjà été fait. Et les résultats, nous les connaissons au niveau de l'union africaine pour que la journée du 24 avril soit célébrée comme journée de la musique africaine à mémoire de la date de la disparition de l'artiste Papa Wemba. À la question de savoir les souvenirs gardés encore de cette icône de la musique africaine, quelques musiciens se sont exprimés. exprimés. Des souvenirs que papa, donc le premier jour aussi, on s'est rencontrés avec mon papa que j'aime beaucoup, j'aimerais toujours beaucoup. Donc, il m'avait considéré comme son enfant biologique. Donc, c'est ça, c'est ça déjà du souvenir. Donc, c'est un peu ça. Un témoignage, témoignage. Donc, déjà, la façon dont papa, il me conseillait, donc, il me disait toujours, un petit roci, il faut que tu sois sage dans la vie, dans les jours à venir, il faut considérer tout le monde. Il ne faut pas que tu considères seulement tes parents ou ta famille, mais il faut considérer tout le monde. Donc, c'est ça. Quand j'ai commencé à interpréter ses propres chansons, il m'est corrigé souvent des textes. Donc, si je chante, par exemple, quand j'ai interprété sa chanson, donc, maman, donc, maman, il me disait, non, petit roci, donc, non, pas la première phrase, donc, avant-dernière phrase, là, je disais, c'est si, c'est là. L'avenir Makanza vers la direction Elinguesa au quartier Kimbangu se trouve dans un état de délabrement très avancé, suivez les reportages de Vincent et Moïse et Pindi. L'avenir Makanza demeure l'artère qui sépare la commune des Kalamou et Ngiri Ngiri. Cependant, cette route est devenue quasiment impraticable suite à son mauvais état. La principale cause de ces désastres pour les habitants de cette contrée serait la mauvaise construction des canévaux ayant été construits sur un mort seulement et des camions en poids lourds qui sont taxés d'avoir contribué au déclin, s'il faut le dire ainsi. Face à cet état, les habitants décédés communes, les habitants de la commune, les habitants de la commune, les habitants de la commune, lancent leur cri d'alarme aux autorités de la place. Nous déplorons cette situation nauséabonde qui n'a pas jusqu'à maintenant été réglée. Pourtant, la seule cause est le manque des canalisations d'eau et demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités en main. Il s'est dénoté que cette route a perdu son sens de praticabilité normale il y a cela quatre ans environ et le constat observé est que jusqu'à maintenant nous n'avons vu ou trouvé rien comme acte posé par le gouvernement provincial pour aplanir cette difficulté. Tu as été créé par la poussière et tu retourneras par la poussière. L'Union pour la démocratie et les progrès social eut de baisse en sigle et la famille Kaboun ont la profonde douleur d'annoncer la mort de M. Isaac Tamboué, fils du secrétaire général du parti, M. Jamar Kaboun à Kaboun. L'essai survenu samedi 22 avril 2017. Voici le programme d'obsègue. Il se tiendra à la Fikine Pavion 10 dans la commune de Léba. C'est mercredi 26 avril 2017 sorti du corps de la mort de Clinique Bonne Découp. 9h30, arrivés des membres de FANU. 9h40, arrivés des combattantes et combattants. 9h50, arrivés des membres des comités des bases. 12h juste, arrivés des présidents fédéraux. 12h30, arrivés des cadres du parti. Arrivés des membres du rassemblement. 11h juste, le parc de la mort pour le lieu de finéraille. 12h juste, arrivés aux liés de funérailles. 12h juste à 18h juste, recueillement. 18h juste à l'aube, recueillement, animation culturelle et religieuse. Le jeudi 27 avril 2017, 8h30, mise en place terminée. 8h40, arrivés des combattantes et combattants. 8h50, arrivés des fédéraux. 9h20, arrivés des membres de l'exécution nationale. Cabinet du président, lutte de gêne, lutte de femmes et d'autres organes nationaux du parti. 9h20, arrivés des membres du rassemblement. 9h30, arrivés des invités. 12h juste, arrivés du président du conseil du sage du rassemblement. 12h juste, arrivés du président du rassemblement. 12h20, mot de la famille et de l'école. 12h juste, dépôt de gerbe, de flair et récueillement. Président du rassemblement, président des conseils des salles du rassemblement, membres du rassemblement, exécutif national de loup de peste, cabineau du président, lutte de gêne, lutte de femmes et d'autres organes nationaux du parti. Organes de base de loup de peste, amusées connaissances, famille, 12h40, cérémonie d'adjé, 13h juste, le parc pour l'empérément au cimetière des Kinkolés, 15h30, bandé, consolation. Fête à Kinshasa le 25 avril 2007. Augustin Kabouyatulouma porte parole de l'Ulutess. C'est sur cette note que nous mettons à terme cette édition d'information. Mesdames et messieurs, restez branchés sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada